Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Finance Innovation avec le concours de Assets Agacity, Société Générale Corporate Investment Banking, ICA et QESITIS. Nous allons vous parler ce matin de Capital Market, Capital Fintech avec tout d'abord une première intervention d'Antoine Conno, Head of Global Market Incubator à Société Générale CIB, qui sera suivie de la présentation de trois de nos membres dont les activités, je dirais, s'intègrent dans les activités et les solutions surtout s'intègrent dans les environnements CIB. Donc, dans un premier temps, Anne-Claire Jean-Cola de QESITIS avec la solution Tempo, qui est une solution qui permet de faire du Gamma Aging Optimization, qui sera suivie d'Emmanuel Danzin, donc Emmanuel Danzin de ICA, donc le Big Data au service du risque et des liquidités, et enfin Paul Bezot, CEO de Assets Agacity, qui est une plateforme de Smart Data pour les Capital Markets. Donc, bonjour à tous. Leurs interventions seront précédées d'un retour d'un témoignage sur la relation Grand Compte Fintech. Et donc, pour ce faire, je vais passer la parole à Antoine Conno, qui est donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, Head of Global Market Incubator à Société Générale CIB. Donc, le Global Market Incubator, c'est un programme qui est très spécifique. Les autres, donc dans notre environnement et dans notre industrie en France, la Société Générale a mis en place ce programme à partir de 2018 et dans le cadre de ce programme, Accueil des FinTech pour interagir directement dans l'environnement, enfin dans l'environnement de travail de Société Générale et de ce fait, avoir une proximité plus forte avec les acteurs métiers des différentes activités, des fronts, middle et back, enfin l'ensemble des parties prenantes d'une activité de CIB Capital Markets. Je vais maintenant passer la parole à Antoine qui va donc nous faire une présentation du GMI rapide et ouvrir quelques thèmes. et on reviendra sur les questions spécifiques posées au FinTech par la suite. Antoine, à toi la parole. Bonjour à tous. Déjà, merci Vincent et Finances et Innovation de m'avoir invité pour participer à ce webinaire. C'est un programme qui est dédié à la collaboration entre Société Générale et les FinTech et complètement dédié aux activités de marché. C'est un programme qui permet, via un processus d'appel à candidature et de sélection, de détecter les FinTech qui ont le meilleur potentiel, selon nous, de collaboration avec nos équipes. Donc, c'est les équipes front office, les analystes pour la recherche, les ingénieurs, les traders, les vendeurs, mais aussi toute la chaîne d'opération, donc middle office, back office, comme le disait Vincent, IT, risque, conformité. Donc, c'est vraiment une vision holistique de nos activités. Toutes nos équipes et le management sont pleinement impliquées dans cette démarche pour recommander des start-up, pour revoir les candidatures, pour soutenir la participation des candidats au programme. Nous mettons à disposition un accès à nos salles de marché, à notre expertise, à des milliards de données, à un environnement réel d'activité, à un réseau potentiel partenaire ou client pour ces sociétés. Et donc, comme le disait Vincent, c'est un programme qui a été lancé en 2018. Nous avons déjà accompagné deux groupes de 6 FinTech avec de beaux succès. Et nous sommes en train de déployer le programme en Asie. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, je voudrais aborder trois points, peut-être un petit peu en intro des présentations qui suivent. Le premier, c'est pourquoi ça me semble pertinent de favoriser les collaborations entre les grands groupes et les FinTech, et en particulier pour ce qui concerne les activités de marché. Un deuxième point sur ce qu'un grand groupe va chercher chez une FinTech. Et enfin, partager quelques conseils ou retours d'expérience sur l'entrée en relation. Le premier, c'est que les FinTech, dans ce domaine, sont davantage des accélérateurs, des acteurs qui nous permettent de mieux faire notre métier, soit en nous aidant à développer de nouveaux produits, et donc finalement aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux revenus, soit nous aider à gagner en efficacité, puisqu'il y a beaucoup de potentiel, je dirais, dans nos architectures et dans nos procédés pour chercher d'amélioration et en particulier avec des partenaires externes. Et si je pointe ce potentiel de collaboration, c'est aussi un petit peu par opposition à la banque de détails, où il y a une vision peut-être un petit peu plus de compétition avec les néobanques notamment, ou les nouveaux services dans les paiements. Si je prends le point dans l'autre sens, on est sur des métiers qui sont très réglementés, avec des réglementations nombreuses, complexes, qui diffèrent selon les géographies, le type d'acteurs, des barrières à l'entrée qui sont un peu compliquées à franchir, sur l'entrée en relation avec d'autres clients en B2B. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pertinent sans doute d'avoir un partenaire bancaire ou quelqu'un sur qui s'appuyer en phase de croissance. Un autre point qui me semble particulièrement important, c'est le fait que la place de Paris a des atouts ultra compétitifs, un cadre académique d'excellence, des régulateurs et législateurs qui sont très moteurs dans les évolutions apportées au cadre de nos activités, et un dynamisme des organisations de place pour promouvoir les fintechs et Paris comme une place de référence. Et donc, je pense qu'on est vraiment au bon endroit pour faire avancer les choses, et pour promouvoir et favoriser ce type de collaboration. Et enfin, je crois que cette dynamique fait émerger un nombre exponentiel de talents et d'idées. Et c'est à nous, côté banques et institutions financières en général, de mettre en place les bonnes structures pour valoriser au mieux ces projets plutôt que de rester trop concentrés sur nos capacités internes et sur ce qu'on peut faire un petit peu chacun de notre côté. Donc, le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'est-ce qu'un grand groupe va chercher chez une fintech ? Je pense que la première chose, c'est l'expertise. Les avancées technologiques permettent à de nouveaux acteurs de développer des services et de valeur ajoutée. Et lorsqu'ils arrivent à combiner une expertise technologique avec une très bonne connaissance métier, ils permettent de délivrer des projets que de notre côté, on est plus difficilement en capacité de délivrer. Dans un grand groupe, chaque desque de trading ne peut pas avoir son équipe de data scientists, son expert en data, son expert en machine learning. Et le fait de pouvoir combiner une activité, un secteur avec une fintech est particulièrement important dans ce contexte. On va chercher aussi, bien sûr, c'est l'agilité, la fraîcheur, la simplicité d'une startup. Dans un grand groupe, on est souvent confronté à une certaine inertie et amener un projet à bien, c'est souvent très long, très coûteux. Et là aussi, on a toutes les raisons de nous reposer sur l'accompagnement qu'on peut trouver auprès d'une fintech pour délivrer des projets efficacement et finalement, trouver un équilibre de relations équilibrées entre ces deux parties. Et enfin, ce qu'on vient chercher, c'est l'efficacité industrielle. On est dans un contexte où toutes les banques ont développé des IT très complexes, souvent redondantes entre elles. Et il y a une grande valeur à la mutualisation où les chaînes de communication ne sont pas toujours efficientes et où finalement, il y a des solutions plus simples qui peuvent émerger, moins coûteuses et qui sont pertinentes pour l'ensemble de l'industrie qui rencontre exactement les mêmes problématiques chacun de son côté. Et en fait, avoir de nouveaux acteurs centraux, je pense que c'est un vecteur d'accélération pour l'ensemble de l'industrie. Et enfin, un dernier point dont je voulais vous parler, c'est quelques conseils pour rentrer en relation efficacement. Donc là, c'est un retour d'expérience et ça ne concerne pas les personnes qui sont sur scène, mais finalement, des rencontres qu'on a pu faire ces dernières années. Le premier conseil, je pense que ça serait vraiment de se concentrer sur une proposition de valeur et un domaine d'expertise très spécifique. On croise beaucoup de sociétés qui arrivent avec une capacité mais qui finalement n'est pas vraiment appliquée à un cas d'usage et du coup, il y a un risque d'éparpillement de certaines offres. Et du coup, dans les premières accroches que vous pouvez avoir avec des banques ou des assureurs, le fait d'avoir dès le départ une sorte d'incompréhension de flou sur l'endroit où votre solution apporterait vraiment de la valeur, ça peut créer des frustrations, d'inefficacité. Donc, il faut être très précis sur la valeur que vous apportez avec votre solution et encore davantage en ce moment où finalement, on est dans une période de flou sur le investissement et sur les dépenses. Et donc, c'est important d'être très spécifique sur la valeur que vous apportez. le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'identifier les bons contacts chez les clients que vous prospectez. Souvent, vous pouvez faire des innovations qui couvrent l'ensemble de la banque. C'est des contacts parfaits pour entrer en relation. Ce qui est important, c'est de les aider à vous amener au bon endroit chez votre interlocuteur et donc de vous renseigner un maximum sur les noms des personnes que vous souhaiteriez rencontrer ou auprès de qui vous pensez que vos discours framouchent très rapidement. Un troisième conseil serait de ne pas perdre de temps. Les banques peuvent être très longues dans leur prise de décision et donc, si vous sentez que l'accroche n'est pas bonne, je pense qu'il faut savoir passer au suivant. Et je vois que j'ai dépassé mon temps, excusez-moi, et donc, je vais laisser la parole au suivant. Très bien. Merci beaucoup Antoine. C'était très intéressant d'avoir ce retour à la fois sur les problématiques et les points rencontrés, le retour d'expérience sur ces collaborations et je dirais sur ce qui se passe entre le marché et la façon notamment pour les fintechs d'arriver entre guillemets à vous toucher. Donc, on a eu un tout petit problème technique, vous l'aurez compris, sur la problématique d'entrer en relation, on est bien dans un contexte, donc comme le disait Antoine, je ne sais pas si vous avez entendu d'incertitude et de vigilance sur la partie définition de la valeur de votre solution et perception par les grands comptes. Du coup, le corollaire, c'est les directions et l'innovation sont bien sûr avec qui nous sommes en contact en tant que acteurs de place, sont les points d'entrée idéaux. Il y a aussi à ce moment-là une capacité à échanger avec ces directions et l'innovation pour arriver, vous, fintechs, à bien positionner ou mettre en avant les types d'interlocuteurs que vous allez viser dans les organisations. Donc du coup, c'est effectivement une collaboration, je ne suis pas sûr qu'on l'ait bien entendu, c'était cette partie dont Antoine a parlé avec de légers problèmes techniques sur l'identification des bons contacts et enfin, le dernier point, c'est la problématique de savoir à quel moment quand un processus de décision vous emmène trop loin en tant que fintech sur les coûts engagés, arriver à bien définir le moment de basculer sur d'autres prospects, d'autres clients. Antoine, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais maintenant passer la parole à les trois questions finalement que je vais poser à chacun d'entre vous, Anne-Claire, Emmanuel et Paul. Ce sont les mêmes questions. La première question, c'est à quel besoin spécifique proposez-vous de répondre à travers votre solution ? La deuxième question, c'est comment votre offre s'imbrique dans les métiers de vos clients ? Comment opérationnellement vous-même vous la proposez et le retour en partie de ce que vos clients en font et du coup comment ça vous amène à potentiellement la faire évoluer ? Et enfin, la troisième question, c'est dans un contexte je dirais de complexe sur un marché où les acteurs sont des acteurs qui ne sont pas, je dirais, on n'est pas dans le domaine des néobanques, on est sur des acteurs matures. en termes de complexité, de maturité des acteurs et de problématiques d'adoption, quel est votre facteur de disruption ? Qu'est-ce qui fait que vos clients vous choisissent ? Donc, je vais poser ces trois questions en commençant par passer la parole à Anne-Claire sur la solution et sur l'activité de Késitis très axée sur le game aging et optimisation et sur la problématique de maîtrise du risque des produits complets. Anne-Claire, je t'en prie, à toi la parole. Bonjour à tous, merci, je suis ravie d'être avec vous. Merci à Finance Innovation et à Vincent pour l'invitation et puis à Antoine pour la présentation. Je vais partager mon étoile. Parfait. Voilà. je te laisse nous dire si jamais il y a un souci. C'est parfait, c'est superbe. Très bien. Merci, je vais effectivement vous parler de Késitis aujourd'hui et de notre façon de collaborer avec les sociétés du tout petit monde capital market, donc les banques, mais aussi les market bankers, les hedge funds, etc. Donc, chez Késitis, depuis la création de la société et puis même avant avec nos associés, on travaille autour des portefeuilles de produits dérivés, plus particulièrement autour de la gestion des risques autour de la gestion des risques et encore plus particulièrement, comme Vincent l'a dit, autour du gamma-aging. Donc, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas tout à fait familiers avec le gamma-aging et ses termes, donc je vais tenter très rapidement vous expliquer avec un exemple. Je prends l'exemple d'un trader option dans une banque. Son rôle, à lui, ça va être d'acheter et de vendre des produits dérivés, donc en l'occurrence des élections, à des investisseurs. Donc, il va constituer un portefeuille de produits dérivés, donc un portefeuille risqué. Il n'a pas forcément choisi la composition et il va falloir qu'il enlève le risque de ce portefeuille tout simplement pour être insensible au marché, pour ne pas subir les variations du marché et évaluer la valeur de son portefeuille de façon négative. Donc, pour ce faire, il va calculer le niveau de risque de son portefeuille, donc ici en bleu, et il va constituer un nouveau portefeuille qu'on appelle un portefeuille de couverture en vert ici, avec un niveau de risque qui sera quasi opposé, enfin, il va essayer de s'en raccrocher le plus possible, quasi opposé au niveau de risque initial, de telle sorte que la somme des deux, donc le boucle global du trader, soit à un risque quasi nul, soit insensible au marché, c'est-à-dire que si le marché bouge, la valeur de ce portefeuille-là ne va pas bouger et c'est exactement l'objectif souhaité. C'est en réalité une opération qui est assez complexe. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le portefeuille initial, c'est un particulier de produits dérivés, parfois des produits qu'on appelle exotiques ou qui ont des formules assez compliquées qui sont sur un outil sous-jacent. Donc, la complexité de ces formules rendent le calcul des risques, donc des grecs, assez compliqué, assez difficile et c'est très dur d'estimer la valeur exacte du risque et de pouvoir couvrir parfaitement ce risque-là. Et le deuxième point, c'est parce que, justement, je l'ai dit, les formules sont complexes, elles dépendent de beaucoup de sous-jacent, beaucoup de paramètres et tous ces paramètres évoluent en même temps sur le marché. Donc, toutes les grecs, le risque va varier très régulièrement sur le marché, il va falloir sans cesse recalculer ces grecs et remettre à jour le portefeuille de couverture. Donc, assez régulièrement pour maintenir toujours un niveau de risque. Et donc, ce qui m'en amène au troisième point, la troisième chose qui rend la couverture de risque compliquée, c'est son coût puisque chaque transaction coûte de l'argent, il y a des frais, des frais d'exchange, des frais de brokerage, des diverses frais, etc. Et donc, constituer et mettre à jour un portefeuille de couverture, c'est un coût qui peut aller de plusieurs centaines de milliers d'euros jusqu'à quelques millions d'euros pour les très très gros portefeuilles. Mais en tout cas, ce n'est pas un coût qu'il faut négliger. Donc, il y a un équilibre à trouver parce que ce que je disais, c'est que le portefeuille, il doit être créé la première fois et ensuite, il doit être mis à jour. Et en fait, chaque transaction coûte de l'argent. Donc, si on met à jour trop souvent son portefeuille, on aura un très bon contrôle de risque, mais on va payer beaucoup de frais de transaction. Ce n'est pas forcément une opération qui est très favorable pour le trader. En revanche, s'il ne met pas à jour assez régulièrement son portefeuille, il ne va quasiment plus en payer en frais de transaction. Par contre, il aura une très mauvaise gestion de son risque et il peut être en dehors des limites de risque fixées par sa banque. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est souhaitable. Donc, on voit assez intuitivement qu'il y a un trade-off à trouver entre bon contrôle du risque et prêt de transaction. Tout simplement, il y a une bonne fréquence à trouver pour mettre à jour son portefeuille de couverture. globalement, tous ces points font qu'il y a beaucoup de variables qui bougent en même temps. Il y a plein de paramètres sur le marché et donc, pour un humain, c'est difficile de détecter tous les signaux sur le marché, de prendre les bonnes décisions pour mettre à jour son portefeuille. Et donc, le trader peut avoir, en général, se sert de son expertise, de son expérience pour prendre des bonnes décisions, mais il peut manquer une information et il peut aussi parfois prendre une décision qui manque un peu d'objectivité. Voilà. Donc, nous, chez Késitis, on travaille sur ce sujet, le sujet de la couverture du risque et de l'automatisation de la couverture du risque et on a développé deux solutions pour répondre à cette problématique qui sont tempo et combo. Alors, pourquoi deux solutions ? Je vais justement répondre à la deuxième question de Vincent avec cette réponse parce que nous devons nous adapter parfaitement au métier de nos clients. En fait, tous nos produits, tempo comme combo, sont des outils d'aide à la décision, parfois à destination des traders ou des asset managers, mais dans tous les cas, notre volonté n'est jamais de remplacer le trader qui a une expertise qui est selon nous essentielle, mais l'objectif est bien de l'aider à prendre ces décisions. Donc, le but est assez clair, il faut juste diminuer les oublis, diminuer les erreurs, rendre les décisions les plus objectifs possibles et surtout optimiser les revenus. C'est l'objectif de nos outils. Et quand on sait que les traders, tous les traders sont très différents, ils ont des contraintes différentes, ils ont des expériences du marché différentes, donc des visions et des gestions différentes sur un même produit. On peut avoir deux traders qui ont deux types de gestion différents. comme notre rôle, ce n'est pas de changer leurs habitudes et leurs visions ni leur gestion, mais bien de les optimiser, il nous faut des produits différents adaptés à tous les types de gestion et c'est pourquoi on a deux produits que je vais vous expliquer maintenant. Notre premier produit, c'est le produit Tempo. C'est le produit qui a été commercialisé il y a deux ans à la création de notre société. Il s'adresse à des traders de produits dérivés qui souhaitent optimiser les frais de transaction qui sont liés à la couverture. Tempo, c'est un algorithme qui va lire les données de marché et les sensibilités du portefeuille, donc le direct, et va fournir en continu des signaux d'intervention qui seront statistiquement optimaux. Ces signaux sont calculés de sorte à minimiser tous les frais de transaction de la couverture tout en garantissant un niveau de risque qui sera le même niveau de risque que la stratégie de couverture précédente du trader. Donc encore une fois, il n'est pas question de faire changer les niveaux de risque du trader, on s'adapte et Tempo doit s'adapter. Je vais prendre un exemple pour que ce soit vraiment très simple que vous compreniez bien. Ici, c'est un exemple où on a simulé un marché et on a pris un portefeuille constitué d'options. Ici, vous voyez la valeur de ce portefeuille qui varie en rouge et en jaune et en bleu, on a simulé deux stratégies de couverture. La stratégie en jaune, c'est une stratégie qu'on appelle close to close. C'est la stratégie la plus répandue sur le marché. Elle consiste à rebalancer le portefeuille tous les soirs à la clôture des marchés. Donc là, sur un mois de simulation, elle a rebalancé à peu près 20 fois. Et la deuxième stratégie de couverture qui est représentée, le deuxième portefeuille de couverture, donc en bleu, a suivi les signaux de Tempo. Donc, je ne vous l'ai pas dit, les rebalancements sont représentés par les traits verticaux. on peut voir que Tempo n'a rebalancé que 5 ou 6 fois tout à fait irrégulièrement, principalement en fin de période de simulation. Et en fait, en rebalançant moins souvent mais plus efficacement, on va voir que Tempo a réussi à réduire les frais de transaction. Mais la première chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce qu'on a réussi à augmenter le risque, à rester, pardon, iso-risque. parce que justement, en réduisant le nombre de fois où on rebalance, on peut se dire qu'on a augmenté considérablement le risque. Non, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Tempo garantit que le profil de risque soit similaire à l'ancienne stratégie. Donc ici, la stratégie peut se trouver. On a mesuré ici le niveau de risque par un indicateur classique, la variance réalisée du PNL. Et on peut voir que tout au long de la simulation, c'est à peu près du même niveau. En revanche, quand on regarde les frais de transaction, on a réussi à réduire de 43% les frais de transaction. Donc voilà, l'objectif est d'attard. Concernant l'utilisation de ces technologies, Tempo s'intègre parfaitement dans le métier du trader et dans son process de auditing. Dès la conception, notre outil est pensé pour pouvoir s'intégrer dans les systèmes de l'utilisateur de telle sorte qu'in fine, ce soit presque transparent pour eux. Chez nous, comment ça se traduit ? Tempo, c'est une API REST qui suit les spécifications d'OpenAPI et donc elle est développée aussi pour pouvoir fonctionner depuis n'importe quelle plateforme, Windows, Linux ou Mac et peut à la fois s'intégrer dans une application au long du trader, une grosse application développée par une banque en C Sharp ou C++ par exemple ou dans un module Python où elle peut même être intégrée dans une feuille Excel juste que le trader a implémentée sur sa machine. donc le trader n'a pas non plus à changer cette habitude en termes d'outils, on s'intègre parfaitement. Et puis aussi pour maintenir la confidentialité des données, on installe, on déploie le produit sur site parce que c'est un point qui est primordial pour eux. maintenant je vais vous présenter notre deuxième produit qui est Combo. C'est un deuxième produit pour le Gamma Haging et alors la différence, celui-ci s'adresse aux traders qui ont une contrainte supplémentaire qui est de ne pouvoir traiter qu'au close donc à la fermeture des marchés. Ça peut être une contrainte parce qu'il n'y a pas d'accès, l'accès est impossible pour lui en cours de journée, ça peut être aussi un choix parce qu'il y a beaucoup plus de liquidités à la clôture des marchés. En tout cas, Tempo ne s'adapte pas à cette contrainte puisqu'il donne aussi des signaux en journée donc on a créé un nouveau produit qui va lui, tout en maintenant cette contrainte de ne rebalancer qu'au close, fournir à la fois des signaux mais aussi un ajustement du portefeuille de couverture pour optimiser tous les frais de transaction tout en contrôlant encore la contrainte de risque qui est vraiment primordial. Et pour finir, pour répondre à la dernière question de Vincent, je vais revenir un tout petit peu sur l'histoire de Kézitis et la conception d'un truc. Kézitis est né de la volonté de deux chercheurs, de deux associés, donc l'un en mathématiques et l'autre en informatique, de valoriser leur travail de recherche, d'innover et de confronter leur théorie à la pratique. Ensuite, l'équipe s'est enregistrée de deux ingénieurs qui avaient déjà une solide expérience en salle des marchés aux côtés des traders et qui pouvaient justement comporter et apporter cette expertise. Et donc, de ce fait, je dirais que notre force, notre facteur de disruption vient de la colonisation de deux éléments. Premièrement, de notre expertise des mathématiques et des mathématiques financières, notre expérience à ce sujet et deuxièmement, de notre agilité et de notre capacité à nous adapter parce que nous travaillons sur des technologies innovantes, nous développons initialement pour un large panel de clients et nous avons aussi nous adapté à chacun et à leurs contraintes pour enrichir nos solutions avec de nouvelles fonctionnalités et avec de nouvelles adaptations pour que le produit soit vraiment correspondant parfaitement à tous les besoins de nos clients. Je rejoins complètement ce qu'Antoine a dit en introduction. Les grands groupes ont besoin de l'agilité et du facteur innovant des fintechs comme les fintechs ont besoin de l'expertise des grands groupes aussi et nous, nous rentrons parfaitement dans ce cadre. C'est pourquoi, même s'il y a une barrière à franchir, on ne peut pas nier l'existence en étant tout petit en tant que startup, il est tout à fait possible de collaborer très efficacement avec les grands groupes capital markets sans aucun problème. Et je dirais, finalement, ce sera mon dernier point, je dirais que notre force, c'est aussi d'être attentif, d'avoir une vision large dans ces domaines et de garder une ouverture d'esprit pour aller piocher des solutions. Alors, à la fois, aller piocher des solutions dans d'autres branches des mathématiques comme on a pu le faire, mais aussi d'aller amener nos technologies à d'autres branches de la finance que celles pour lesquelles la technologie a été initialement conçue. Pour vous donner un exemple concret, notre nouveau produit, aujourd'hui, c'est un dérivé de combo, de combo gamma et d'une, qui ne s'adresse pas du tout au produit dérivé, mais à l'asset management. C'est un produit qui permet d'optimiser les stratégies d'investissement Delta One, comme par exemple la réplication d'indices qui permet, tout en gardant le même rendement, la même performance, de minimiser tous les frais de transaction liés à l'exécution de cette stratégie. Donc, mon point, c'est encore une fois l'agilité. En fait, on cherche toujours à aller plus loin, à regarder ailleurs et à essayer d'être le plus rapide possible et le plus efficace possible pour satisfaire le besoin de nos clients. C'est en fait ce process-là qui enrichit aussi nos produits et nos process. Très bien. Je crois que je suis arrivé au bout de mon temps et je vais redonner la parole à Vincent pour la suite. Merci beaucoup Anne-Claire, c'était très clair. Donc, expertise, agilité, capacité à s'adapter et à faire de la grosse fertilisation entre votre domaine d'expérience initiale, la capital market et du coup, appliquer vos technologies à d'autres sous-jacent et à d'autres stratégies. Oups, là, ça a déclenché la scène. D'autres stratégies sur un nouveau segment qui est celui d'asset management auprès duquel on aura le plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole, je vais essayer de parler le moins possible pour laisser la parole à Emmanuel Danzin de Ika qui va nous parler pour répondre sur cet axe-là ces trois questions, donc le besoin spécifique, l'imbrication dans les métiers des clients et les facteurs de disruption. Donc, comment le Big Data au service du risque et de la liquidité sert ses clients ? Emmanuel, à toi la parole. Est-ce que vous voyez mon écran ? Je me suis dit que oui. ICF, c'est partie de la promo 2019 du GMI dont Antoine a parlé, l'incubateur spécialisé marché de la Société Générale et juste peut-être un mot à ce sujet. Un des avantages déterminants pour nous, c'était la création d'un environnement de confiance avec Société Générale, avec les interlocuteurs qu'on y avait qui se sont donc ouverts sur leurs problématiques et nous, on venait avec des solutions en travaillant ensemble. On a pu gagner un temps fou par rapport aux interactions qu'on a d'habitude avec les institutions financières. Et du coup, ça nous a projetés en 2020 en hypercroissance avec Société Générale, avec d'autres banques, avec d'autres institutions financières. Donc, c'était clairement un programme structurant dans notre évolution de la FinTech ICA. Les institutions financières utilisent ICA pour permettre à leur métier d'exploiter avec un maximum d'efficacité les données qui sont stockées par ces institutions financières. Du coup, je vais revenir à une seconde sur la façon dont les données sont traitées dans ces institutions financières, dans ces banques. vous voyez peut-être mon pointeur. Les données, si on part complètement sur la gauche, sont calculées, sont récupérées, sont par les banques et puis sont stockées. Le challenge qui consistait à répondre à cette capacité de stockage a été résolu il y a quelques années. il y a des solutions de stockage qui fonctionnent très bien. Seulement, lorsqu'il a fallu connecter les utilisateurs à ces données stockées, les banques se sont rendu compte que les solutions de stockage étaient super pour stocker mais un peu moins pour permettre aux utilisateurs d'exploiter ces données numériques qui étaient stockées dans des lacs par exemple des data warehouse. Les choses qui manquaient c'était la rapidité pour les interactions avec de la part des utilisateurs et la capacité pour les utilisateurs pour les métiers à utiliser de façon autonome ces données. Du coup, elles ont identifié qu'il y avait une pièce qui manquait dans leur démarche dans leur data journey. Cette pièce-là ça a été une couche de solutions de solutions technos de logiciels qui a été ajoutée entre leur stockage et leurs outils utilisateurs des UI et des outils de visualisation de manipulation de la donnée. Ces logiciels de cette couche répondaient a quelques un des critères des banques des utilisateurs la rapidité et dans une certaine mesure un peu d'autonomie. Seulement, ces logiciels avaient quelques contraintes notamment le coût l'infrastructure le hardware utilisé était très cher c'était souvent souvent de la mémoire et une limite en capacité qui est liée au problème de coût et du coup ces solutions ont un peu fait des raccourcis ont dû pour gérer ce problème de curseur à placer entre le coût et la capacité elles ont fait des shortcuts qui étaient pré-agrégés les données les pré-indexés selon des en mappant en identifiant les utilisations qui étaient faites dans 80% des cas ne prendre qu'une seule partie des données donc les pré-sélectionner en amont le problème pour les utilisateurs c'est que du coup avec cette préparation des données et cette montée partielle des données dans la solution les données vont être appauvries avant même qu'elles ne leur soient mises à disposition c'est un peu comme si on avait une bibliothèque remplie de milliards de livres en stockage et puis on ne peut utiliser que 100 livres à la fois donc ces livres vont être des résumés de chaque rayon c'est très frustrant pour les utilisateurs c'est en fait pour répondre à ce besoin là que des banques nous ont demandé d'extraire une solution un module data qu'on avait développé initialement pour nos propres besoins qui lui permet de donner un accès complet à tous les livres de la bibliothèque à toutes les données qui sont stockées dans l'espace de stockage avec une techno qui est basée essentiellement sur du disque et du coup qui est plusieurs multiples moins chers que la solution en mémoire qu'on vient remplacer dans le cas d'usage traditionnel on permet grâce à la rapidité du système qui est équivalente à ces solutions qu'on vient remplacer de garder une agilité extrême pour les utilisateurs qui sont complètement autonomes dans leur exploitation de la donnée et nous ont demandé de développer des fonctionnalités qui sont à la fois mainstream des tableaux croisés dynamiques drag and drop avec des filtres des choses comme ça des dashboards complètement customisables ça vous rappelle Excel et puis si je switch sur les quelques-unes des fonctionnalités qu'on rend possible une capacité à modifier les données dans un environnement complètement sécurisé avec une gestion des droits d'accès une audit trail complète une capacité à revenir sur chacune des modifications qui a été faite sur la donnée d'avoir certains utilisateurs qui travaillent dans un environnement privé et qui vont faire des simulations d'impact certains autres utilisateurs qui vont pouvoir modifier la donnée qui sera elle partagée avec tous les utilisateurs vous pouvez déjà identifier quelques cas d'usage tout à fait typiques dans des institutions financières et une autre fonctionnalité importante c'est et qui participe beaucoup à cette capacité d'avoir une utilisation autonome de la donnée c'est des user defined functions en quelque sorte des macros si on reste sur l'analogie avec Excel qui sont en Python et qui permettent à des utilisateurs sophistiqués d'aller écrire du code modifier du code Python directement sur un desk de créer des métriques et là où ça pouvait prendre plusieurs semaines voire mois de créer des de demander à l'IT d'aller créer du code et puis de créer des métriques pour les mettre à disposition du desk des utilisateurs et bien là sur le desk on va directement pouvoir coder en 3 heures une macro et le desk tout entier ou si on le partage les autres desks vont pouvoir utiliser ces macros créés en Python je vais passer rapidement sur ces autres fonctionnalités on pourra y revenir si vous avez des questions pour aller directement vers les cas d'usage alors ICA est constitué d'anciens des marchés des anciens responsables de trading responsables des marchés responsables des risques de la structuration et donc on a commencé par des cas d'usage qui étaient très très axés marché et puis en fait les banques qui nous utilisaient pour ces cas d'usage là nous ont emmené vers des cas d'usage qu'on connaissait un petit peu moins bien et qui sont déclinés au fur et à mesure sur la droite elles ont fait ça parce que en fait cette solution elle est pertinente dès qu'un très grand nombre de données numériques doit être manipulée avec grande vitesse sur une plateforme dont les coûts doivent être contenus c'était notre cahier des charges quand on avait développé ce module pour nos propres besoins à l'époque avant de pivoter complètement vers la data et cette pièce dans la data de journée qu'on a vu tout à l'heure et du coup les banques nous ont emmenés sur des cas d'usage qu'on découvre avec elles pour la partie de droite on a été également avec d'autres institutions financières non bancaires été travaillées sur d'autres use cases qui sont liées au trade data par exemple avec des exchanges et donc 2020 a été une année complètement explosive pour nous en termes de découverte et de travail sur des cas d'usage avec des banques vous en voyez quelques-unes ici Société Générale Crédit Agricole une banque une des grosses banques anglaises qu'on ne peut pas encore citer ça va venir très bientôt et puis le monde de l'asset management je serai content de répondre à vos questions tout à l'heure dans la séance de Q&A Très bien merci beaucoup Emmanuel donc on l'a vu vous êtes parti d'une problématique initiale qui était je dirais issue de vos retours d'expérience et vous avez d'une certaine façon su shifter sur vos solutions initiales vers la mise à disposition de l'outil interne en interaction avec les besoins de vos clients donc la donnée interne comment l'exploiter l'optimiser et le cas d'usage très intéressant de la mise à disposition des desks de capacité d'analyse je dirais en un temps pas record enfin beaucoup plus rapide que ce qui peut se faire pouvait se faire auparavant ou dans d'autres environnements en demandant des mises en production à l'IT pour permettre de servir les desks qui forcément comprend ne correspond pas forcément à autant d'exécution des activités de marché merci beaucoup Emmanuel effectivement on reviendra aux questions par la suite je vais maintenant passer la parole à Paul donc Paul Bezo à cette saga city on est alors là on est toujours dans le champ de la data mais plus dans plus en amont Paul tu m'interromps bien sûr si ce que je dis est faux mais plus en amont et toujours sur une volonté de répondre à des besoins de facilitation de l'activité des clients pour à la fois utiliser les data et les récupérer Paul je t'en prie à toi donc toujours ces trois questions donc besoins spécifiques imbrication des métiers des clients et complexité maturité adoption et description Paul je t'en prie à toi la parole alors bonjour à toutes et à tous merci de me donner l'occasion de m'exprimer alors effectivement je vais trancher un tout petit peu avec mes camarades puisque moi je suis je viens de l'asset management et je me focalise sur les buy side et beaucoup moins sur les CID puisque justement dans notre monde de buy side on a souvent vu émerger des solutions de CID qu'on a adopté qui ne correspondait pas forcément à nos métiers spécifiques buy side alors je vais vous partager du coup ma présentation voilà je ne sais pas si vous voyez si parfait merci c'est nickel super donc Asset Sagacity c'est une start-up une vieille start-up on est une start-up qui va avoir 6 ans dans pas longtemps donc nous on donc qui a été créé effectivement je vais reprendre un petit peu ce que disait Antoine c'est qu'on est le parfait exemple de la start-up qui a été créée en alliant expertise techno et maîtrise métier puisque effectivement moi j'ai fait pendant 10 ans de la gestion d'actifs et notamment tout ce qui était outil d'analyse on va dire mathématiques risque investissement sur des portefeuilles et c'est comme ça qu'est née Asset Sagacity d'un constat assez simple c'est que faire de l'asset aujourd'hui c'est quand même principalement manipuler des données et sans forcément s'en rendre compte pour répondre à des problématiques réglementaires bon à des problématiques de performance bien évidemment c'est le coeur du métier mais de plus en plus des problématiques réglementaires et des problématiques on va dire de service client voilà on est dans un monde qui bouge aujourd'hui vous faites livrer un paquet de pâtes le livreur vous le suivez en temps réel sur votre smartphone par contre quand vous investissez vos économies bizarrement vous avez des reportings fin de mois en PDF et là vous avez juste envie de vous dire quelle est la criticité de mon achat sur Amazon comparé à mes économies voilà donc on est vraiment dans un monde qui bouge qui bouge lentement puisque l'asset management ce n'est pas c'est ce que je disais ce n'est pas de la CIB donc on est sur un trend qui n'est pas du tout le même sur des investissements beaucoup plus long terme de leur part et donc forcément quand votre métier c'est déjà d'investir sur du long terme et de construire l'investissement et les portefeuilles sur du long terme vous faites de même finalement sur votre équipement donc Asset Saga City c'est une solution digitale de gestion d'actifs initialement c'est vraiment ça c'est aider les acteurs by side à se digitaliser ou en tout cas à embrasser cette révolution des usages qu'apportent toutes les nouveautés technologiques notre solution est composée de deux pavés quasi indissociables pour nos justement pour des assets managers c'est la plateforme technologique de Smart Data qui en gros est une plateforme technologique basée sur des technos de Big Data qui vont nous permettre de gérer de la donnée comme disait Emmanuel de différentes formes qui va être en mesure ces données de les orchestrer c'est à dire d'être en mesure de les récupérer mais aussi de les reventiler que ce soit en interne ou en externe des sociétés et ce quel que soit le type de connexion mis en place et puis cette capacité à contrôler nettoyer de la donnée alors ça c'est une offre que vous allez retrouver potentiellement un peu partout dans d'autres secteurs d'activité et une des spécificités d'Asset Sagacity c'est que notre expertise métier nous permet de fournir un extensive support qui ne se consiste pas juste à voir si vous arrivez à vous loguer sur la plateforme mais qui va aller jusqu'à monitorer les flux vérifier que effectivement quand le valorisateur nous envoie un fichier de cours de valo et qui a 4 titres on se doute qu'il y a un problème puisque dans vos portefeuilles vous en avez à peu près 700 voilà donc on va aller beaucoup plus loin que vraiment du support technique on est en train de parler vraiment de support business donc savoir s'il y a des problèmes de cohérence d'un jour sur l'autre avoir on va dire finalement toutes ces problématiques de données à faible valeur ajoutée mais qui ne sont pas purement technologiques et que donc vous ne pouvez pas déléguer à l'IT et pour lequel vous voyez une redondance de poste dans tous les services alors ça c'est vraiment un souhait de notre part aussi de nous positionner comme je le disais quelque part on est un data lake notre solution est construite autour d'un data lake on essaye de lutter contre ces silos organisationnels qui sont liés justement aux outils qui obligeaient les services à travailler chacun dans leur coin dans leur outil avec des problématiques importantes de transfert de données d'un outil à l'autre on est vraiment en train d'accompagner notre secteur dans embrasser une nouvelle méthodologie d'utilisation de la donnée consommer de la donnée au lieu de s'amuser à la stocker à la dupliquer etc donc je vais passer très rapidement sur des concepts pour ceux qui voilà donc c'est une vision encore plus vulgarisée que celle qu'on vient de voir avec avec Emmanuel c'est voilà si vous prenez des sources de données on va dire ça commence par tout ce qui est juste un fichier soit un fichier vidéo un fichier texte un fichier Word ce que vous voulez on va dire que ça quelque part nous c'est ce que tout ça c'est des données qu'on stocke brut de fonderie dans notre lac qui va être en mesure d'en extraire le contenu cette extraction c'est ce qu'on va appeler de la donnée non structurée elle peut avoir n'importe quelle forme etc et puis vous avez au-dessus ce que anciennement on appelait de la donnée structurée donc là typiquement c'est vos données elles doivent rentrer dans des cases si vous n'avez pas de cases pour stocker le coupon couru ou que vous n'avez pas de cases pour stocker le PI d'un émetteur la donnée ne rentre pas c'est ça une donnée structurée et en fait plus vous partez de données brutes non structurées moins vous avez de capacités à analyser cette donnée ce que vous voyez sur le schéma à droite sur la partie data viz et data analytics et plus votre donnée devient structurée et plus il est facile de générer de la data viz et des analytics dessus c'est assez simple à comprendre quand on vous donne un fichier Excel déjà pré-maché toutes les données sont nettoyées bien spécifiées faire un tableau croisé dynamique ça vous prend 10 secondes maintenant si on vous envoie des fichiers type IBM taille de colonne fixe avec une nomenclature qui n'est pas la vôtre voilà il va déjà falloir réussir à décortiquer le fichier l'analyser pour pouvoir ensuite en faire quelque chose et typiquement l'explosion aujourd'hui de tous ces métiers de data scientist ça réside justement dans ce fait que nous avons la capacité à stocker de la donnée dans des data lake dans des data warehouse plus ou moins structurés et que quelque part il faut accompagner cette utilisation de données il faut la nettoyer il faut la normaliser il faut la rendre exploitable à cette saga city quelque part c'est accompagner ce changement c'est accompagner ce changement d'une architecture classique de data management où vous avez les sources de données qui passent dans une couche d'intégration qui vont alimenter un data warehouse qui va stocker à chaque fois comme disait Emmanuel les données se rétrécissent avec un data warehouse qui va vous permettre de stocker un certain nombre de données dont le dictionnaire a été défini pour ensuite alimenter des data marts de chacune des directions avec des vues historiques qui va pouvoir être utilisée en envoyant des données soit dans un outil développé en interne soit en utilisant BO, COGNOS, Tableau ou autres consorts et vous vous retrouvez à gérer des problématiques de contrôle et d'aliment de données entre les systèmes sources et finalement la personne qui exploite les données à la fin voire le cas le plus courant en asset management les gens au risque et au reporting client qui sont en bout de chaîne qui finalement doivent faire le ménage dans les données parce qu'elles n'ont pas le temps d'aller les partager avec leurs petits camarades et donc au final les data marts métiers ont des données corrigées pas forcément de la même façon mais en tout cas souvent plus propres que le data warehouse qui est censé être la source d'alimentation des différents data marts donc nous ce qu'on favorise c'est une architecture hybride je dis hybride parce que justement l'intérêt d'Asset de Sagacity c'est de rendre la donnée facile à utiliser facilement manipulable donc on onboard plusieurs concepts et l'idée c'est que ce data lake va vous permettre de stocker tout et n'importe quoi mais aussi à l'intérieur de recréer un système de structuration si je puis dire qui va vous permettre de restructurer un certain nombre de données toutes celles que vous voulez qui soient exploitables très facilement tout en gardant les données non structurées enfin l'intégralité des données accessibles à des utilisateurs experts ça ça permet quoi ça nous permet en fait finalement de recréer une couche de communication dans les deux sens c'est à dire que pour Asset de Sagacity n'importe quel système branché dessus est un émetteur de données et un récepteur et ça ça change beaucoup de choses parce qu'en fait on va pouvoir être utilisé en mode consommation de données je vous donne un exemple très concret vous êtes risk manager vous gérez vous même dans Excel un certain nombre de calculs je sais pas disons de la tracking error ou un calcul de turnover de fond typiquement vous n'aurez pas à vous poser la question de la donnée est-elle clean comment elle a été récupérée etc la macro récupère les données brutes ou les données déjà structurées à partir du data lake les calculs sont faits dans Excel vos simulations peu importe et ensuite vous pouvez repoucher le résultat dans la plateforme pour qu'elle soit historisée partagée avec l'ensemble des autres systèmes etc maintenant ça c'est un cas d'usage assez simple on peut prendre des cas d'usage un peu plus on va dire avec une plus-value à mon avis plus intéressante ça va être vous passez un ordre dans votre OMS PMS on récupère finalement cette information on est capable de l'envoyer dans votre moteur d'attrib de perf et dans votre moteur d'attrib de risque et tout ça c'est fait de façon transparente vous n'avez pas à vous en soucier s'il y a un problème avec notre connexion par exemple avec StatPro Mismetrix ou autre prestataire que vous auriez choisi c'est nous qui nous en occupons donc on va détecter tout de suite que tiens on a eu un problème de connexion ou alors tiens le fichier qu'on a reçu les indicateurs de risque qu'on a reçu en réponse concernant deux portefeuilles on envoyait des trades sur une quinzaine comment est-ce possible voilà donc l'idée c'est vraiment que les métiers se focalisent que les asset managers et les institutionnels se focalisent sur leur métier qui est quelque part faire de l'investissement et que la data devienne pour eux quelque chose de facile à utiliser et ce qui aurait toujours dû être le cas mais que malheureusement par construction on n'a jamais pris le temps de faire donc là je vais donner un schéma hyper schématique de ce qu'on peut croiser chez nos clients alors c'est hyper égocentrique j'ai mis assez de Sagacity en plein centre voilà c'est pour gonfler mon égo mais l'idée l'idée c'est ça c'est de dire vous centralisez de la donnée donc là c'est une vue vraiment donnée c'est pas une vue ni métier ni importance voilà c'est une vue donnée finalement en centralisant ces données autour de la plateforme en branchant vos prestataires et vos outils sur la plateforme l'idée c'est de pouvoir faciliter la communication et les interactions entre les outils donc typiquement qu'est-ce qu'on a pu mener comme projet comme ça assez facile c'est tout simplement vous enborder vous récupérer un nouveau mandat d'un institutionnel assez important qui vous impose son valorisateur et son conservateur enfin son dépositaire typiquement ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir aller modifier vos feuilles Excel aller modifier je sais pas moi votre CRM pour que justement ce valorisateur il vous envoie la VL directement dedans etc assez de sagacity ça c'est ce petit effet magique qui est de dire vous rajoutez des valorisateurs vous en enlevez vous rajoutez des PMS peu importe en fait l'avantage d'avoir découplé votre système d'information c'est que en rajoutant ces briques les données vont venir alimenter assez de sagacity vous aurez toujours accès aux données brutes vous aurez accès aussi à finalement ces données dans votre modèle de données on va dire structuré le smart model et ce qui fait que votre valorisateur que ça soit BP2S KCIS ou ING finalement votre outil de risque lui il va pas se rendre compte il va juste récupérer des inventaires valorisés donc vous avez découplé les deux systèmes et le jour où vous voulez rajouter un valorisateur ou en changer c'est pas un problème l'autre intérêt de ce genre de démarche c'est de pouvoir faire du picking d'outils voilà moi en étant en ayant été en société de gestion j'ai souvent eu cette problématique de dire on prend un tout intégré où on prend on fait du best of breed on fait du picking le meilleur outil et le problème de prendre le meilleur outil c'est quand vous vous retrouvez à avoir un outil de risque sur les convertibles un outil de risque sur les corporate bonds un autre sur les equity etc c'est qui les branche qui branche ces outils donc c'est l'IT si vous en avez sinon c'est les assistants de gestion donc très souvent aussi des stagiaires avec Excel donc avec les moindres technologies qu'ils ont avec leur connaissance il faut pouvoir le maintenir donc quand l'outil de risque n'est pas mis à jour ou mal je veux dire votre macro oups vous avez oublié de descendre une formule c'est pas du tout un cas vécu et tout d'un coup c'est dommage mais sur 2 milliards du fonds du mandat de gestion il y avait 350 millions qui n'ont jamais été intégrés dans l'outil de risque voilà des problématiques vous pouvez en créer plein et donc au final les sociétés se tournent souvent vers et tout intégrer voire se disent mon PMS va faire de la gestion de données sauf que votre PMS va faire de la gestion de données c'est un peu comme si je vous disais prenez des gérants convertibles ils connaissent le marché actions ils connaissent le marché oblig vous leur faites tout gérer ça va bien se passer la réalité c'est pas ça quand vous êtes gérant convertible vous gérez des fonds convertibles et quand vous êtes gérant bond ou quand vous êtes des gérants equity vous avez des spécificités et des expertises pour gérer des fonds equity voilà et finalement prendre un PMS ou prendre un outil de risque pour se dire on va en faire un outil de data c'est à peu près le même niveau de cheminement oui ça peut le faire bien sûr que quelqu'un va pouvoir s'arracher pour pouvoir faire deux jobs à la fois néanmoins c'est pas fait pour ça dans un PMS vous n'allez pas forcer une tenue position qui vient d'un valorisateur parce qu'en général un PMS il recalcule lui-même sa tenue position et puis il ne va pas accepter d'avoir à une même date un portefeuille et en avoir six ou sept versions l'intérêt d'une solution de gestion de données que ce soit la nôtre ou de concurrente c'est justement de pouvoir être agnostique et de pouvoir gérer ces données de façon multisource historique avec des mécanismes éprouvés d'historisation d'audit etc. la grande spécialité et la grande spécificité d'Asset c'est vraiment cette expertise Capital Market Asset Management gestion institutionnelle qui va nous permettre effectivement d'accompagner les clients dans la définition de ce fameux Smart Model qui va permettre de facilement intégrer leurs spécificités il faut savoir que nous on a affaire en face à des outils qui ne sont pas toujours hyper modernes on parlait au début d'API REST effectivement nous on est full API et puis dans la vraie vie on est connecté avec un seul outil par API tous les autres nous fournissent des connecteurs SFTP au mieux du web service avec un peu d'XML et souvent parfois des données avec comme je vous disais des fichiers avec des tailles de colonne fixe etc. des connecteurs qu'on pensait plus croiser depuis 10 ans donc la vraie vie elle est là et nous on apporte ça justement on apporte le côté exogène de dire on est capable de s'intégrer avec notre métier c'est de créer des connecteurs pour pouvoir stocker de la donnée la nettoyer et la gérer donc on va créer ces connecteurs avec vos systèmes legacy et c'est ce qui va permettre à une société justement de ne plus créer des big banks à chaque fois qu'elle veut changer un outil mais plutôt de faire ça de façon incrémentale et pour ça j'ai un exemple concret des dernières réalisations qu'on a faites pour un des plus gros asset managers le plus gros asset manager européen privately held c'est un pipeline ESG et là je vais reprendre encore les exemples précités c'est que finalement ils nous ont pris parce que Dixit on a mis en trois mois en production un produit qu'ils auraient mis plus d'un an à peut-être réussir à faire l'idée quelle est-elle c'est typiquement récupérer des données multiformes de différents providers de données que ça soit du texte parce que c'est des controverses que ce soit des notes que ça soit des appréciations des scores peu importe il va falloir pouvoir les récupérer sous différents formats et différents canaux pouvoir les nettoyer pouvoir en faciliter la gestion définir des algorithmes de calcul qui vont permettre de gérer de générer du scoring sur des critères ESG donc c'est tout ce qui est environnement social en fait c'est la prise en compte de pardon je suis allé un peu vite c'est la prise en compte de critères environnement sociaux et de gouvernance d'entreprise dans vos investissements la mise en place d'exclusion typiquement donc savoir que pour tel mandat vous allez excluer et exclure tout ce qui est pharma par exemple ou tout ce qui est lié à l'énergie fossile peu importe chaque client a un mandat avec des spécificités la capacité justement là pour le coup en API de pouvoir passer au moteur des positions ou un portefeuille et de pouvoir en ressortir l'analyse quelque part l'attribution des notes les impacts de chaque sous-jacent à la décomposition de cette note ESG et mettre à disposition tous ces indicateurs pour pouvoir créer des dashboards des KPIs la spécialité d'Asset de Sagacity c'est le good enough c'est à dire on fait ce qui est nécessaire et typiquement tout ce qui est dashboard nous en faisons nous en réalisons on en a plein néanmoins on s'intègre très bien avec Tableau ou d'autres solutions même des développements internes puisque nous notre leitmotiv c'est de dire on make data easy donc on va réussir à rendre l'exploitation et l'utilisation de la donnée facile pour les sociétés et il faut le moins possible bouleverser potentiellement leur utilisation donc c'est pour ça aussi que les outils sont pluggés sur la plateforme dans les deux sens en source et en receptacle parce que l'idée c'est que si votre sales il utilise Salesforce et qu'il veut juste avoir CVL avoir des infos sur le passif du fond sur de la perf etc on ne va pas lui demander d'aller ouvrir un outil qui a été designé pour le front qui a été designé pour je ne sais pas qui il continuera à utiliser son salesforce sauf que ce salesforce les données qui sont dedans elles vont pouvoir être fiables puisqu'elles ont été alimentées par cette sagacité donc ça c'est un exemple mais ça marche aussi au support client qui en général est extrêmement consommateur de données et malheureusement qui n'a pas accès à tous les outils et ce qui rend leur boulot très compliqué c'est justement de réussir à faire ensuite fonctionner les différentes équipes pour pouvoir leur dire tiens je veux récupérer mettre un tel fond faire enlever la poche corporate bonds parce qu'il n'y en a pas dans le mandat sur lequel on a un appel d'offre etc et ça du coup c'est une gymnastique énorme qui leur fait perdre un temps de fou l'idée de centraliser de la donnée c'est justement de pouvoir réutiliser cette donnée dans leurs outils y avoir accès directement et ne plus avoir à essayer de trouver du temps auprès des différents interlocuteurs métiers Merci beaucoup Paul donc Make Data Easy arriver à s'intégrer sans bouleverser merci merci à vous pour vos interventions bon on a légèrement un tout petit peu dépassé l'horaire que nous avions prévu je pense bon c'est dû je dirais à la à la qualité à la richesse et la diversité de vos interventions du coup on est on est hors temps néanmoins j'ai vu qu'il y avait des questions je pense on avait plusieurs questions une une première question qui avait été posée spécifiquement à donc à Anne-Claire qui était le positionnement par rapport à des trackers spécifiques du type de ceux proposés par scientifique scientifique bêta donc où là on est sur une question sur des trackers qui n'est pas forcément complètement liée à la à à à mais la question s'est adressée à toi Anne-Claire à 10h oui alors je ne connais pas exactement tous les produits de scientifique bêta mais alors je vais dire pour le coup ce que je sais nous on n'a pas des produits smart bêta nous en fait effectivement on fait du smart bêta on fait de l'optimisation de stratégie smart bêta mais on ne propose pas des produits smart bêta on va vraiment se plugger en fait on va prendre la stratégie du trader que ce soit concernant une stratégie d'investissement ou une stratégie de réplication de portée de réplication de portée des couvertures on va prendre cette stratégie-là et on va l'optimiser mais on a vraiment besoin d'une stratégie initiale du trader on ne va pas proposer nous-mêmes vous êtes bien sur l'accompagnement de la couverture du risque et non pas la fourniture de stratégies et d'algorithmes très bien si je n'ai pas répondu à la question vous pouvez tout à fait me contacter ou mettre le mail dans le chat si dedans très bien donc c'était une question de monsieur Coulot juste du coup pour revenir aux questions qu'on a eu en backup enfin à côté donc vous qu'est-ce que vous avez démarré sur la partie capital market et effet d'expérience comme tu l'as présenté tout à l'heure vous maintenant vous êtes en capacité aussi de proposer des produits aux asset managers toujours sur cette problématique de couverture de risque mais orienté différemment par rapport à ce que vous avez initialement élaboré pour les acteurs capital market initiaux par rapport au temps imparti on a largement dépassé je pense que on a toujours une audience intéressée mais on a on est allé au-delà de l'heure la question donc c'était c'est comment est-ce que vous vous adaptez par rapport au domaine initial de trading de dérivés une techno construite pour les dérivés pour la gestion d'actifs si tu peux répondre en une ou deux minutes hop pardon je vais être très courte effectivement en fait c'est effectivement très différent comme Paul l'a dit voilà c'est que deux mondes il y a les dérivés d'un côté donc il y a plutôt voilà avec des des produits exotiques une couverture de risque qui est assez complexe de l'autre côté il y a des produits parfois nous on s'intéresse aux produits Delta One des trackers d'indices ce genre de choses donc c'est deux mondes qui sont complètement différents mais en fait on a quand même des similarités d'un côté on a un portefeuille option et on essaye de répliquer ce portefeuille option en termes de risque avec un portefeuille de couverture de l'autre côté on a un indice qui est un portefeuille en lui-même et on essaye de le répliquer avec un portefeuille d'actifs pour traquer cet indice en fait il y a des similarités entre les deux et on s'est rendu compte qu'on pouvait exploiter cette similarité là et exploiter notre expertise justement des produits dérivés sur le monde de l'asset management et donc d'optimiser encore une fois on reste sur la même technologie on ne va pas chercher à proposer une stratégie de tracking d'indices nous on va prendre la stratégie de tracking d'indices de l'asset manager et on va juste l'ajuster un tout petit peu pour qu'elle réduise énormément ses frais de transaction de l'ordre de 30% tout en garantissant la même tracking d'erreur enfin un contrôle de la tracking d'erreur et surtout la web d'erreur très bien merci beaucoup je vais du coup passer donc à une question pour Emmanuel donc dans la mesure où vous dévoilez votre architecture et je dirais surtout la partie base de données et la base de données open source et la perf qu'elle induit par votre architecture est-ce qu'il n'y a pas une crainte pour que les banques s'appuient plutôt sur leur solution propre en bénéficiant de l'expérience là on revient un peu sur la thématique abordée par Antoine au début plutôt que de s'appuyer sur votre solution la solution donc Graffal que vous vous proposez et pilotez Effectivement c'est l'éternel problème build versus buy et en fait certains de nos clients étaient connus pour être très build et du coup on était un petit peu inquiets quand on a complètement révélé notre architecture au début on était un petit peu secret sur les différentes briques notamment la base de données open source qu'on utilisait et puis en fait les clients auxquels on a tout révélé certaines équipes ont essayé de développer le truc puis en fait se sont rendus compte assez rapidement qu'il y avait trois grandes raisons pour lesquelles c'était intéressant de passer par ICER la première c'était la mutualisation des coûts et des bénéfices de R&D donc on est très très ouvert maintenant sur ça on organise des ateliers pour la communauté des institutions financières qui utilisent ICER elle nous oriente sur la roadmap de développement on pense que c'est beaucoup plus dynamique d'agir comme ça d'interagir comme ça avec les clients le deuxième point c'est la réduction du risque projet donc plutôt que d'essayer de reconstruire quelque chose from scratch là elles voient ce qu'elles vont obtenir parce qu'on l'a déjà développé elles peuvent le tester avant de l'adopter et le troisième point c'est le time to market très réduit là où les solutions des générations précédentes prenaient plusieurs années pour s'implémenter nous en quelques mois on arrive on branche et puis les utilisateurs peuvent avoir accès aux données donc avec virtuellement sans limite de capacité avec la même vitesse que la génération d'avant mais avec une fraction du coût d'infrastructure très bien en se branchant aux legacy et derrière en permettant aussi à vos clients de les faire évoluer et de je dirais garder cette cette couche pivot cette architecture pivot qui va leur permettre d'avoir le temps de mener à bien leur projet industriel de migration de legacy ou non si j'ai bien compris quelque chose comme ça comme ça notamment du coup une dernière question pour Paul comment est-ce que on a vu que vous aussi Asset Saga City permet aux utilisateurs de se centrer sur leur cœur de problématiques métier de brancher tout niveau de source de leurs partenaires au fur et à mesure quelle que soit leur croissance et finalement se centrer sur le résultat des données acquises et comment est-ce qu'ils profitent de la comment est-ce qu'ils peuvent tirer parti de la connectivité de votre plateforme pour intégrer d'autres vecteurs d'innovation alors justement en fait la plateforme c'est ce que je disais c'est une solution donc il y a le service qui va autour et du coup on est responsable et nous développons les connecteurs avec les différents prestataires avec lesquels ils peuvent travailler nous effectivement comme je le disais comme Anne-Claire le mettait dans sa présentation sa plateforme elle est API first donc effectivement l'avantage de technologies comme celle d'Emmanuel d'Anne-Claire ou la mienne c'est justement d'être facilement interconnectable et les nouveaux outils toutes les FinTech qui se lancent aujourd'hui elles ont des connecteurs API et donc c'est quelque chose qui nous facile grandement la vie et nous comme je vous disais avec notre positionnement de Best of Breed on encourage nos clients à justement aller voir des solutions hyper spécifiques puisque la problématique de plug c'est nous qui l'avons et que finalement eux ils peuvent se permettre de se dire tiens j'ai vu une super solution une FinTech qui fait pourquoi pas j'ai pas de clients qui font de stratégie Delta mais pourquoi pas voilà ils ont besoin d'un moteur d'optime ah non mais ça va être compliqué comment je vais faire pour leur envoyer mes inventaires etc. non tout ça il n'y a pas de problème nous on va s'en charger et puis tu as un autre moteur qui lui va faire du risque ou va faire même quelque chose qui n'a rien à voir c'est du proxy voting puisqu'on travaille avec Proxy Invest par exemple donc c'est des gens qui donnent des conseils de vote en assemblée générale voilà tout ça c'est des problématiques ils n'ont plus à se poser la question de est-ce que je vais être en mesure de brancher la solution ça c'est nous qui le faisons pour eux et du coup quelque part on agit comme un hub d'innovation pour nos clients l'idée c'est qu'ils puissent acquérir n'importe quelle nouvelle technologie nouvelle innovation facilement sans avoir à payer un coût de branchement de mise en relation etc. très bien d'accord donc comme vous avez pu à l'issue de ces témoignages le voir on est sur des acteurs tant côté côté grand compte que FinTech qui au quotidien ont pris en compte la problématique de flexibilité d'adaptabilité de capacité et qui à travers leurs solutions fournissent à leur environnement client et partenaire la possibilité de les implémenter facilement de façon je dirais à travers des API donc de façon normalisée et avec une facilité de mise en oeuvre qui permet qui va vous permettre vous CIB société de gestion partie prenante de l'écosystème financier finalement de pouvoir plus facilement et sans je dirais sans les problématiques du monde d'avant où on devait mener en place des projets d'implémentation assez coûteux finalement de pouvoir au-delà du simple intérêt rentrer en relation avec ces FinTech pour répondre à des besoins spécifiques voire à partir de besoins de nouveaux émergents que vous avez pouvoir travailler avec elles parce que comme ils démontrent leur capacité à shifter de leur premier use case vers des modèles émergents en réponse à des attentes de clients donc comme on a pu le voir donc là on approche malheureusement de la fin de ce webinaire que vous pourrez retrouver sur la la chaîne YouTube du Pôle Finance Innovation vous avez tous les cas à travers vos témoignages bien démontré que nous sommes sur une capacité maintenant à s'adapter faire évoluer son offre fournir des outils qui ne sont pas en fait finalement vous êtes tous les trois sur des solutions qui ne sont plus celles que vous avez créées initialement mais qui ont évolué en fonction des besoins de vos clients en fonction des besoins des acteurs de votre marché et qui d'une certaine façon toutes répondent ou vont pouvoir répondre au défi de gérer le risque gérer l'information disposer de la bonne donnée au bon moment pour prendre la bonne décision on est vraiment et vous le démontrez tant côté Antoine côté on va dire grand compte que vous côté FinTech vous êtes vraiment enfin vos solutions sont client centrique Antoine client centrique pour les clients internes à travers ce qui a été mis en place sur un hub d'incubation chez Société Générale voilà donc merci beaucoup à vous vos présentations pourront être mises à disposition de l'éducation de l'audience qui le demande on a largement dépassé le temps prévu initialement l'heure prévue initialement je vous remercie pour vos vos retours d'expérience et vos partages et je vous propose donc de mettre à disposition vos présentations vous êtes bien évidemment je pense vous serez ravi de répondre aux questions offline par la suite merci à vous merci à tous d'avoir suivi donc cette heure et demie de 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 retour d'expérience sur Capital Market Capital FinTech comment des grands comptes et des FinTech prennent en compte et répondent aux enjeux de ce marché merci à vous merci bonne journée bon week-end au revoir au revoir